Salut ! Aujourd'hui on va revenir ensemble sur les prix ignobels, parce que vous pensez bien qu'on n'en a pas fait le tour. Pour rappel, les prix ignobels récompensent, entre autres choses, les études scientifiques qu'on pourrait qualifier de... d'insolites. Le principe toujours étant de d'abord faire rire et ensuite de faire réfléchir. Ouais parce que parfois la recherche scientifique comme ça, vu de loin, ça peut être un peu loufoque. Ah, et je dis que ça récompense, entre autres choses, des études scientifiques, parce que ça récompense également, alors un peu à la marge, et de façon ironique voire complètement sarcastique, soit des découvertes scientifiques, soit n'importe quoi, des actions politiques ou des choses dont il était prévisible que ça allait être catastrophique. Ou idiot. Ou les deux. On a déjà fait un épisode sur les prix ignobels, le lien est dans la description. Il y a PH de la chaîne Point Génius qui a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un épisode également sur les ignobels où il s'est vraiment attardé sur les ignobels de l'année 2024. Le lien dans la description également. Tout le monde est prêt ? Alors go générique ! Nous sommes en 1991, première année, donc on remet des prix, donc ce sont les premiers prix ignobels, et on est sur le point de remettre le prix ignobel de physique, le premier prix ignobel de physique, à un type qui s'appelle Thomas J. Kyle. Alors Thomas Kyle, c'est un gars qui a déjà plusieurs publications scientifiques à son actif, qui est spécialisé, on va dire, sur tout ce qui touche à la composition de l'atmosphère ou au phénomène optique en lien avec la composition de l'atmosphère. Mais c'est pas pour ça qu'il va recevoir un prix ignobel. Et je le dis tout de suite, on est dans un des rares cas apocryphes de prix ignobel. Si vous regardez les liens dans la description, vous verrez que pour chaque prix que je vais annoncer, il va y avoir un lien vers soit l'étude, soit l'article, la publication en question, quand il s'agit d'une étude scientifique. Mais pas pour ce prix-là, on ne trouve que des articles à postériori de la remise de prix. Donc on n'est pas sûr que ce soit Thomas Kyle qui en soit à l'origine. Toujours est-il que c'est bien lui qui est lauréat du prix. Et alors ? A quel titre ? Lauréat du prix ignobel de physique de 1991 pour la découverte de l'élément le plus lourd de l'univers, l'administratium. Mais alors, qu'est-ce que l'administratium ? Bah déjà, il s'agit d'un atome sans protons ni électrons. Donc c'est un atome de numéro atomique nul. En revanche, son noyau est constitué d'un neutron, de 125 neutrons assistants, 75 vis-neutrons et 111 vis-neutrons assistants. Et il a donc une masse molaire de 312. Pour info, en chimie, l'élément le plus lourd connu, c'est un élément de synthèse déjà, qui s'appelle l'ununoctonium, qu'on a rebaptisé en 2018 au Ganeson, qui a une masse molaire de 294. Donc oui, l'administratium est plus lourd. Il y a plusieurs faits intéressants au sujet de l'administratium. Déjà, le fait qu'il ne possède absolument aucun électron en fait un élément totalement inerte, même si sa constitution exclusive en neutrons en fait un élément extrêmement toxique pour l'homme, et sa demi-vie est d'environ 3 ans. Mais attention, pas de désintégration, que de la réorganisation interne. C'est-à-dire que vous avez par exemple les vis-neutrons assistants qui deviennent des vis-neutrons, ce genre de choses-là. Et à chaque demi-vie, sa masse molaire croît légèrement. Enfin, dernier point et pas des moindres, cet élément semble proliférer plus facilement dans les environnements à moquette. Qu'il y a une moquette sur le sol. Voilà, donc l'objet, vous l'aurez compris, c'était de se moquer du caractère ultra bureaucratique du monde universitaire, avec les documents qu'il faut signer en X exemplaires, qu'il faut faire aller de là à là, en passant par là, le formulaire A36, etc. Donc là, on est bel et bien dans le cas d'un prix Ignobel qui n'est pas remis pour une étude scientifique à proprement parler. 1992, le prix Ignobel d'archéologie est remis aux éclaireurs et aux éclaireuses de France. C'est des scouts, ouais. Vous voyez des scouts ? Bah voilà, bah c'est des scouts. Et donc en 1992, ces éclaireurs et éclaireuses de France se donnent pour mission de nettoyer des graffitis. Jolie mission. Donc ils prennent des éponges, ils prennent des produits pour nettoyer du dissolvant, de la flotte, de l'eau savonneuse, j'en sais rien. Ils prennent du produit et ils nettoient des graffitis. Et ils sont à quelque chose comme 80 bornes à peu près au nord de Toulouse, lorsqu'ils effacent les peintures rupestres de la grotte de Merière supérieure. C'est-à-dire, ils ont vu des peintures rupestres, et alors pour leur défense, il y avait aussi des graffitis, et puis ils ont tout nettoyé. Par contre, après, la grotte, elle était nickel. Et donc, euh... Prix Ignobel 1992 d'archéologie. 1993, Prix Ignobel de littérature pour une étude scientifique cette fois-ci. Alors là, je vais avoir besoin de mon petit papier. Alors, donc, Eric Topol, Robert Calife, Franz Van de Werff, P.W. Armstrong... Pfff... Et 972 co-auteurs. Vous savez quoi ? Je vous mets la liste, là, voilà. Affiché par pays. Mais c'est rien qu'en France, il y en a 63, déjà. Et alors, cette publication, de quoi s'agit-il ? Le titre original pourrait être traduit ainsi. Un essai randomisé international comparant quatre stratégies thrombolytiques pour l'infarctus aigu du myocarde. On est donc, a priori, sur une étude scientifique dans le domaine de la médecine. Alors, pourquoi lui remettre le Prix Ignobel de littérature ? Et voilà la raison invoquée dans la remise du Prix, pour avoir publié un article de recherche médicale contenant 100 fois plus d'auteurs que de pages. Et en même temps, eh ben moi, je trouve ça bien aussi d'avoir cité tout le monde. Voilà. Oui. Retour en 1992, Prix Ignobel de littérature remis à Yuri Strushkov. Et là, j'annonce immédiatement. Toute ressemblance avec quelqu'un que vous reconnaîtrez, eh ben j'en ai rien à secouer. Strushkov, donc, se voit remettre le Prix Ignobel de littérature, et alors pour quelle raison ? Yuri Strushkov est un chimiste russe né en 1920 et mort en 1995, qui a énormément bossé sur la cristallographie des rayons X. Mais surtout, entre 1981 et 1990, il est auteur ou co-auteur de 948 publications scientifiques. Soit environ une tous les 3,9 jours. Donc, oui, ça valait bien un Prix Ignobel de littérature. 1995, Prix Ignobel de médecine est là, pour le coup, pour une vraie étude scientifique. C'est pas sarcastique, c'est pas ironique. Le lauréat, c'est pour son étude scientifique, qui est intitulé Les effets de la respiration nasale unilatéralement forcée sur la cognition. Autrement dit, quels sont les effets sur nos capacités cognitives à ne respirer que de la narine gauche ou que de la narine droite ? Publication scientifique qui sera tout de même citée 12 fois par la suite. Evidemment, par la suite, connard. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bah ouais, mais quand même. Rien que pour ça, maintenant, je vais en faire un dégueu. 1994, Prix Ignobel d'entomologie, vous le sentez que ça va être dégueu ? Alors juste, je rappelle, l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Robert Lopez, un bon vétérinaire de l'État de New York, reçoit en 1994 le Prix Ignobel d'entomologie. Il a fait une série d'expériences consistant à récupérer des galles auriculaires dans les oreilles d'animaux. Alors juste rapidement, la gale auriculaire, c'est une maladie parasitaire que se transmettent hyper facilement les chiens et les chats par simple contact. Et le parasite en question, c'est un acarien qui s'appelle Autodectes cynotis, pour les chiens et les chats. Pour les lapins, c'est un cousin de cet acarien qui s'appelle Psoroptes cuniculi. On va juste l'appeler la gale auriculaire, c'est plus simple. Donc notre bon véto récupère des galles auriculaires dans les oreilles des chats et des chiens qui sont ses patients. Et se les collent dans ses propres oreilles pour observer ce qui se produit. Donc dégueu. Et on fait un bond dans le futur du passé pour arriver immédiatement en l'an 2000 avec le Prix Ignobel 2000 de biologie. Et là oui, je prends mon papier parce que c'est impossible. Donc Richard Wassersug, de l'Université d'Alousie à Halifax au Canada, publie dans The American Midland Naturalist en juillet 1971 un article de 9 pages. Est-ce que vous connaissez ce genre de blague nulle que certains font quand ils veulent parler d'un truc à la fois culturel et chiant ? Ils disent ouais, la reproduction des écrevisses en Normandie pendant la saison des pluies ? Et bah Wassersug, il a fait ça. Mais en vrai, écoutez bien le nom de l'article. Comparaison de la palatabilité. La palatabilité, c'est le caractère appétissant d'un truc. Savoir à quel point on a envie de le bouffer. Quand vous entendez palatabilité, c'est à quel point est-ce qu'on a envie de le bouffer ? Comparaison de la palatabilité, donc, de certains tétards, de la saison sèche au Costa Rica. Donc en gros, il a fait bouffer huit espèces de tétards différents à une douzaine de volontaires, précisément à onze volontaires, donc déjà paye ton étude à grande échelle. Et chaque volontaire devait dire pour chaque espèce à quel point elle était appétissante. ou pas. Et il semble résulter de cette étude, réalisée, je le rappelle, sur très peu de gens, donc... que la palatabilité des tétards serait corrélée à la vulnérabilité des dix tétards. J'ai aucune idée de quoi foutre de ça. Mais ça a été publié. Même année, prix ignobel de médecine, et cette fois-ci les lauréats sont hollandais, donc je vais m'empresser de ce pas de mal prononcer leurs noms, Willy Broord Weimar Schultz, Peck van Handel, Edward Mouillart et Ida Sabellis, qui ont publié en 1999, dans le British Medical Journal, un rapport intitulé imagerie par résonance magnétique, IRM donc, donc imagerie par résonance magnétique, des organes génitaux masculins et féminins pendant le coït, et l'excitation sexuelle féminine. On prend des gens qui baisent, on fait une IRM des sgags et des teuches, et on publie ça dans une revue scientifique. Ça, c'est le projet. 13 expériences ont été réalisées avec 8 couples et 3 femmes seules. Et l'objectif de cette étude est double. Et je précise, j'interprète pas, j'invente pas, là je vais vous citer l'abstract de la publication, d'accord ? Voilà ce qui est écrit. Éventuellement je paraphrase, parce que c'est chiant sinon, voilà donc. Premier objectif, déterminer s'il est faisable de faire de l'imagerie d'organes génitaux pendant un rapport sexuel ou une masturbation féminine. Voilà, bon, moi si on m'avait demandé, j'aurais pas imaginé qu'il puisse y avoir un doute sur le sujet, mais c'est vrai que j'y connais pas grand chose. Quoi au sexe ? Non, aux IRM. Ah ! Mais sinon, au sexe ? Je ne vois pas tant que ça y en a parlé plus. Deuxième objectif, déterminer si ce qu'on pensait savoir sur les organes génitaux pendant l'acte sexuel, ou la masturbation féminine, était factuellement correct. Voilà, donc en gros, ils voulaient le faire, parce qu'ils voulaient le faire quoi. C'est-à-dire, ils avaient pas les images, mais ils avaient une machine à IRM, et ils se sont dit, eh... Allez ! Allez ! Oui. Et la conclusion de cette étude, c'est, alors... Oui, déjà, voilà, faire une IRM dans ce cadre, c'est faisable. Ok ? Et oui, ça permet de comprendre l'anatomie de ce qu'on observe par IRM. Ce qui est le but des IRM. Donc, c'est très clairement pas un scoop. Ah, donc, bah, clairement, ils avaient juste envie de voir des gens baiser par IRM, je pense. Plus léger, en 2004, Ramesh Balasubramanian et Michael... Turley... Obtiennent le prix ignobel de physique pour leur étude sur la dynamique du hula hoop. Oui, le machin où on a un cerceau autour de la taille, on fait comme ça pour le faire tourner. Et je sais pas vous, mais moi, en vrai, cette étude, je la trouve à peu près legit, quand même. Je sais pas si c'est ultra pertinent, je sais pas ce que ça a permis de découvrir. Enfin, ça reste de la physique, de la mécanique, des frictions, des rotations, de l'inertie, etc. En 2009, le prix ignobel de chimie est remis à Javier Morales, Miguel Apatiga et Victor M Castagno pour avoir fabriqué des diamants à partir de tequila. Voilà. Et enfin, un de mes préférés. Ever. Parce que je le trouve tout à fait représentatif de ce que sont les prix ignobel. En 2017, le physicien français Marc-Antoine Fardin reçoit le prix ignobel de physique pour son étude de mécanique des fluides intitulé Un chat peut-il être à la fois solide et liquide ? Publié en 2014 dans le Rheology bulletin, volume 83. Et la Rheology, c'est l'étude de l'écoulement des fluides. Fardin développe l'idée selon laquelle une des définitions d'un liquide est qu'il épouse les formes de son contenant. Plus précisément, je rentre pas dans le détail, vous pouvez lire l'étude, lien dans la description, si le corps en question met moins d'un temps donné à épouser les formes du contenant, on peut considérer que ce corps est liquide. Et ensuite, il montre que les chats correspondent bien à cette définition-là. Ce qui signifie que les chats sont à la fois solides, ce dont on est tous d'accord. Si je vous demande solide, liquide ou gazeux spontanément à un chat, vous allez me dire solide, voilà. Mais également liquide ! Et je trouve ça fabuleux. Voilà les gens, c'est tout pour cet épisode. Il était un petit peu court, je vous ai habitué à plus long, mais on a le droit de respirer un peu aussi de temps en temps. Cela étant, sachez qu'il m'en reste encore sous le coude, on n'a pas fait le tour des prix ignobel, donc on ne s'interdit pas l'éventualité d'en faire un troisième épisode, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez plus, moi je suis OP. Ou dites-moi également si deux pour vous ça suffit, parce qu'on peut en rester là, c'est pas grave. Pensez bien à liker, commenter, partager, vous abonner ou vous réabonner, si jamais vous vous êtes fait tricard par YouTube, parce que ce sont des choses qui arrivent. Moi, ça m'est encore arrivé récemment, là, YouTube m'avait désabonné de Maillard, donc réussi de critiques, abonnez-vous, lien dans la description, et de Veritasium. D'accord, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux, et prenez le temps de pisser. Je trouve ça parfaitement approprié pour cet épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...